On dit ici, la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. On ne bénéficie pas de ce que nous, on donne à la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous, on a un revenu même ? Vraiment, on est très misérables. Mais aujourd'hui, avec la refondation, on ne se retrouve même pas. On a créé des différentes structures, FRC, BCC, FGCC, FDPCC. Tout cela, c'est pour escroquer les paysans. 30 000 francs de cacao. 30 000 francs annuel. 30 000 francs. Bon, ici au village, il y a un colis. Bon, la ville, le village d'ici est bien. Nous vivons bien ici. Nous avons le courant, de l'eau. Nous, on mange bien ici, on est bien nourris. Nous avons tout, c'est que les gens ont en ville, là. Nous avons tout ça ici. Le président nous a tous dit, nous jeunes du village qui résidons en ville, de revenir par le village. Parce que la terre ne ment pas. La terre n'est pas méchante, comme l'a dit le grand frère tout à l'heure. C'est à partir de la terre que nous retrouvons tout. L'or, le pétrole, tout, c'est à partir de la terre. La terre ne ment pas, mais ses fruits ne sont pas toujours bien répartis. D'un côté, la colère et la résignation des planteurs de café cacao. De l'autre, le sourire des habitants de Yako Lidiabuo, dans le centre-ouest du pays. Depuis 35 ans, Marcel Zadikessi, personnage aux allures de Gandhi africain et directeur de deux grandes entreprises nationales, porte sur ses frêles épaules sa mission de libération économique de ses parents et voisins. Jadis, fierté de l'Afrique de l'Ouest pour sa qualité de vie et sa modernité, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des 15 pays les plus pauvres au monde. L'espérance de vie y est de 45 ans, contre 52, il y a 10 ans. La moitié des Ivoiriens dispose de moins d'un dollar par jour. En raison de la crise économique et de la division militaro-mafieuse du pays depuis 2002, les services publics, les routes, les hôpitaux et autres infrastructures sont à l'abandon. L'argent est rare, il est aujourd'hui quasi impossible pour l'ivoirien lambda de gagner sa vie sans magouille ni tricherie. Yako Lidiabuo fait donc figure d'oasis dans un monde de souffrance, de déni et de mépris des besoins et des droits élémentaires des populations. Le politique a bien sûr sa part de responsabilité dans ce sinistre tableau. Mais la seule bonne volonté ne garantit pas non plus succès ou progrès. Cet enseignement, Marcel Zadil a appris à ses dépens. L'essor du village et le changement des mentalités furent un accouchement dans la douleur. Mais justement, j'étais trop en avance. J'étais en train de croire de les rendre heureux. Mais est-ce que ce que j'appelle bonheur, c'est un bonheur pour eux ? J'ai vu que ce n'est pas vrai. J'ai pensé à leur place. Ça a été un échec. Alors j'ai repris pour aller aujourd'hui pour résumer et aller à leur rythme. Mais il m'a fallu plus de 20 ans, 30 ans pour comprendre. Il a obtenu des résultats parce que je me suis adapté. Ce n'est pas eux qui sont adaptés à moi, c'est moi qui suis adapté à eux. C'est la différence. B, A, B, A, B, B, B D, A, 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 D, A. Il faut apprendre comme ça. L'économie, la culture occidentale, il faut l'apprendre pas à pas. C'est un changement de mode de vie. On ne peut pas se précipiter pour que les gens puissent être transformés dans ta record. Ça, il faut suivre pour la patience. Partir de la base, s'adapter aux réalités des habitants, s'armer de patience et éduquer. Le succès du développement de proximité passe par une proximité réelle, par une sorte d'ingérence bienveillante dans la vie privée des habitants. Beaucoup d'enfants, non. Un peu d'enfants, oui. Ça va, deux, trois enfants, ça va. On a suivi ce conseil, pratiquement, ça va avec les jeunes. Tu as deux enfants, c'est bien. Donc, ce conseil, vraiment, de temps en temps, on essaie d'analyser. Ça va, ça va, ça va. On ne laisse pas la pauvreté à son fils. Donc, il nous a exhorté à planter à ces débrous. Même celui qui n'a pas, celui qui a une petite portion de terre, même il suffit d'avoir un hectare de brouche, il faut le mettre en valeur pour pouvoir survivre, s'occuper de sa famille, de ses enfants, se nourrir, avoir au moins des repas par jour. Puis bon, se soigner, s'occuper aussi des soeurs qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont mariées dans les autres villages. Retour aux sources du développement. La terre ivoirienne, riche, fertile et disponible, une aubaine, à condition de ne pas planter n'importe quoi. Le secteur café-cacao qui a soutenu la croissance ivoirienne est aujourd'hui sinistré et les petits planteurs ruinés par la gestion calamiteuse des barons du régime, emprisonnés depuis peu. L'essor de Yacoli-Dabuo est donc passé par l'Evea, une culture qui procure des revenus confortables 11 mois sur 12. Moi, je suis planteur. Vous avez combien d'hectares ? Moi, j'ai deux. Je suis encore un jeune planteur. Je ne veux pas dire entièrement que je suis planteur, mais j'ai commencé avec deux. Et ça vous rapporte combien par mois ? Par mois, j'ai autour de 150 000, 200 000. Et avec ça, vous vivez déjà bien ? Avec ça, je vis déjà bien. Bon, ça, c'est la production d'une semaine. C'est ce que vous voyez là. Une semaine. C'est une culture qui nous donne des revenus mensuels. Chaque fin de mois, on gagne quelque chose. C'est-à-dire, si on peut le dire, sommes des fonctionnaires, des fonctionnaires de la nature. Et donc, on préfère faire cette culture-là. De la pépinière à la plantation, la voie a été amorcée et financée initialement par Marcel Zaddy. Les villageois intéressés ont pu suivre des formations, acquérir la maîtrise technique et obtenir une aide au démarrage. L'enrichissement matériel s'est accompagné d'un enrichissement personnel, chacun reprenant la direction de son existence, découvrant la fierté de ne dépendre de personne. Mais pour autant, l'esprit d'entreprise, par essence individualiste, ne devait pas se substituer totalement aux traditions et mettre à mal les solidarités qui assuraient jusque-là la cohabitation de tous. Un équilibre a dû être trouvé. L'entrepreneur doit participer aux frais de la collectivité, entretien des voies, des écoles, dispensaires. L'impôt local, prélevé sur ses bénéfices, doit cependant lui permettre de continuer à investir, à épargner ou simplement dépenser pour lui-même et sa propre famille. L'autonomie et la sécurité financière passaient aussi par la mise à disposition des habitants de services bancaires de proximité autorisant l'ouverture de comptes, l'épargne, le crédit. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Je suis venu faire un retrait. Donc ça fonctionne comment ? C'est comme une banque ? Oui, ça fonctionne comme une banque. Chaque année, on fait la livraison et puis on passe à la banque ici pour faire nos retraits. La COPEC, une banque coopérative, accompagne ainsi les villageois dans leurs projets depuis quelques années. un progrès considérable dans un pays où moins de 5% de la population dispose d'un compte en banque, donc d'un accès au crédit.